Comment faire pour créer du contenu tous les jours ? Dans cette vidéo, je vais vous révéler absolument toute ma technique, tout mon process. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler process de création de contenu et je vais vous montrer l'envers du décor. Je vais vous montrer absolument tout mon workflow, réseau par réseau, pour que vous puissiez comprendre le temps que ça me prend, comment est-ce que je fais, qui est-ce qui m'aide, qui est-ce qui fait quoi, on va tout voir ensemble. Petit sommaire pour cette vidéo, pour que ce soit encore une fois bien organisé et que vous sachiez où est-ce que vous mettez les pieds. Dans un premier temps, on va voir comment est-ce que je fais mon analyse. Je vais vous montrer mes statistiques, je vais vous montrer l'envers du décor. Je vais aussi vous expliquer comment est-ce que je fais personnellement ma veille suivant les réseaux. On va parler calendrier et organisation de contenu, on va parler bloc de temps, on va parler passage à l'action et la pépite de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin et d'ailleurs abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes là, si vous regardez mes vidéos tous les jours, abonnez-vous, c'est hyper important. Vous êtes encore plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc abonnez-vous. Ceci étant dit, à la fin de cette vidéo, on va parler workflow et je vais tout, tout vous révéler. Je vous propose que dans un premier temps, on aille regarder la partie analyse. Donc ici, on est sur mon espace analyse. Comme vous pouvez le voir, il est découpé en trois étapes. Instagram, qui est mon canal, pas principal mais secondaire. YouTube, qui est mon canal principal. Le podcast, en réalité, je ne regarde pas trop, trop, trop les informations sur le podcast parce que ce n'est pas trop business. En fait, j'ai un podcast qui est hyper humain, développement personnel, etc. Donc, je ne regarde pas trop les informations. Et en dernier, on a mailing list. Mailing list, on ne va pas en parler ici. Quand bien même, je pourrais vous parler de la newsletter. Si vous voulez, ma moyenne de taux d'ouverture, elle est de 47%, comme ça c'est dit. Mais on va surtout s'intéresser ici à Instagram et YouTube. Dans le workflow, je vous parlerai de la newsletter. Allons voir Instagram. Donc, vous voyez Instagram. Donc, moi, j'ai toujours fait mes analyses de statistiques. Donc, j'ai 2022, 2023. On ne va pas rentrer dans le détail. Par contre, je vais vous montrer un peu 2024. Donc, voilà à quoi ressemble mon fichier, en fait, où j'ai toutes mes informations. Donc, j'ai mon taux d'engagement qui est calculé. J'ai mon taux de conversion qui est aussi automatiquement calculé. Et après, je regarde les mêmes informations que vous regardez ou que vous devriez regarder. Donc, moi, je fais ça, en fait, quand je fais mes KPIs, ma comptabilité et mon bilan du mois, c'est-à-dire la première semaine d'un nouveau mois. Donc, ici, on a le nombre d'abonnements sur 30 jours, les comptes touchés, les impressions vis du profil, bla, bla, bla. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais surtout, je viens regarder les posts qui ont le mieux fonctionné. Et d'ailleurs, à chaque fois que je viens remplir cette information-là, je regarde les posts précédents. Ça me permet de me dire, OK, j'en étais là, c'est vrai. Et si jamais j'ai envie d'aller encore plus screener, je vais regarder 2022 et 2023. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie Instagram. Et d'ailleurs, alors pas au quotidien, mais j'ai une community manager. Et c'est vrai qu'on regarde nos statistiques. On regarde qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Mais comme vous le savez peut-être, ou alors peut-être pas du tout, donc je vais vous le dire, mais en février, j'ai changé de stratégie pour passer d'un contenu de visibilité à un contenu de conversion. L'impact a été monstrueux. Enfin, je veux dire, vous allez voir mes statistiques, enfin allez voir les likes, les commentaires, si vous voulez, sous mes posts maintenant comparé à avant. Ça n'a rien à voir. Une fois que j'ai fait Instagram, je viens faire YouTube. Et ici, même chose, on a 2022 et 2023. J'ai lancé la chaîne en juin 2022 et j'ai été monétisée en février 2023. Donc ici, les informations, elles sont différentes. On va avoir le nombre de vidéos que j'ai sorties, mon nombre d'abonnés gagnés, mon nombre de vues, heures de visionnage, etc. Les revenus également, parce que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Les impressions, le taux de clic, les vidéos qui ont le mieux marché. Attention, ici, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais moi, les vidéos qui marchent le mieux, sans grande surprise, c'est Notion. C'est Notion, c'est aussi System.io. Donc ces vidéos-là, je ne les inclue jamais dans mon top. Je sais quelles vidéos sont dans le top du top, c'est-à-dire la vidéo Google Agenda, la vidéo sur Notion, la vidéo sur le CRM System.io, la vidéo page de vente sur System.io. Donc tout ça, je sais que ça fonctionne. Mais ici, je viens vraiment regarder les autres vidéos pour être sûre de bien pouvoir analyser les nouvelles vidéos, en fait, que j'ai faites. Parce qu'il y a vraiment des vidéos, en fait, qu'on va appeler des vidéos COR, donc C-O-R-E sur la chaîne. C'est des vidéos où vous les avez faites un jour et 10 ans plus tard, elles vont continuer à faire de la thune, alors qu'il y a des vidéos qui sont actuelles, qui peuvent plus ou moins bien marcher. Et moi, c'est ces vidéos-là que je vais regarder. Mais comme je vous le disais, je sais quand même quelles sont les statistiques des grosses vidéos qui fonctionnent. Si vous ne faites pas déjà vos analyses, vraiment, je vous invite à le faire. Tous les mois. Il n'y a pas vraiment prochain. Tous les mois. À partir de maintenant, si vous ne faites pas vos analyses, commencez là tout de suite. Une fois que j'ai fait mes analyses, si j'ai besoin d'idées, je vais aller faire de la veille. Ici, ma veille, elle se passe en temps différents, tout simplement parce que j'ai plusieurs réseaux, le podcast YouTube et Instagram. Comme vous le voyez, je vais aller regarder certaines chaînes. Donc, j'ai un top 10, en fait, des chaînes que j'aime bien regarder. Ce ne sont que des Américains. Je ne regarde aucun français, à part dans le YouTube divertissement, le YouTube business, Notion, etc. À part Chubam, parce que Chubam, c'est Chubam, quoi. Je ne regarde absolument personne parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de m'inspirer, de copier, de plagier ces gens-là. Donc, je veux être sûre de rester sur la niche américaine sur laquelle ils sont, dans tous les cas, bien, bien plus en avance que nous. Je regarde aussi plusieurs chaînes du Portugal. Mais en réalité, ce sont des chaînes en anglais, mais ce sont des Portugais. Mais voilà, pour la petite anecdote. Je vais ensuite regarder également mes enregistrements. Donc ça, c'est tous les enregistrements que j'ai faits sur Instagram. Sachant que j'ai trois comptes Instagram, mon compte perso qui a des années, mon nouveau compte perso et mon compte professionnel. Et en fait, sur ces trois comptes, j'enregistre des posts qui m'intéressent, suivant un petit peu la logique des posts, reels par reels, etc. Et en fait, je viens m'inspirer. Très souvent, soit je viens de m'inspirer du fond, c'est-à-dire que je me dis, ah, ça pourrait être cool de faire un reels un petit peu comme ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Ou alors, j'aime beaucoup la forme du reels et je vais me dire, ok, j'aimerais bien faire un peu le même type de contenu. Mais du coup, forcément, il faut que je vienne le mettre à ma source. Et ensuite, pour la newsletter, il y a des newsletters que je lis assidûment. C'est un très grand mot. Et en fait, j'ai un mail spécial. Si vous voyez mon nom passer avec un 1, parfois, c'est que vous êtes sur ma newsletter, enfin, sur mon mail spécial newsletter. En fait, je ne veux pas, je veux dire, vu le nombre de personnes, le nombre de trucs que je télécharge, je ne veux pas que ce soit sur mon adresse mail principale. Donc, j'ai vraiment une adresse mail qui n'est que pour ça, que je check toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Je viens faire un tri, je viens regarder ce qui m'intéresse. Et aussi, je me mets, et ça, c'est hyper important, en format consommateur. C'est-à-dire que je regarde les objets des mails et je me dis, ok, là, sur les 10 mails que j'ai, lequel, j'ouvrirai en premier. Ensuite, je vais regarder la structure des mails, etc. Donc, j'essaie de lire toujours dans un état d'esprit de ne pas forcément consommer du contenu, mais essayer de comprendre comment le contenu a été créé. Et ça, c'est vraiment un de mes meilleurs conseils au niveau du contenu. C'est pas grave si vous consommez des Reels toute la journée. En soi-ci, c'est grave. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ok de le faire, mais il faut que vous le fassiez dans un bon état d'esprit. Moi, quand je consomme du contenu, à part quand je consomme du contenu le soir sur mon téléphone parce que j'ai envie d'arrêter mon cerveau, je consomme toujours du contenu en me disant, ok, qu'est-ce que là, je pourrais utiliser ? Genre, dans ce contenu-là, qu'est-ce qui serait intéressant, en fait, pour moi ? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir deux comptes, enfin, trois comptes, du coup, différents parce qu'en fait, le contenu que j'ai sur mon vieux compte perso, c'est du contenu débile as fuck. Voilà, ça me permet d'arrêter mon cerveau. Le contenu que j'ai sur mon compte personnel, le nouveau, c'est du contenu très esthétique, vlogging, etc. Donc, pareil, ça me donne des idées. Et ensuite, le contenu que j'ai sur mon compte professionnel, forcément, c'est vraiment du pur contenu pro. Et du coup, ça me permet de vraiment catégoriser. Et quand je suis sur mon compte pro, en train de consommer des Reels, je suis vraiment là pour trouver des informations et potentiellement des idées, etc. Troisième étape, il vous faut un calendrier. Alors, à vous de voir si vous voulez avoir un calendrier complet avec toutes les informations ou si vous voulez avoir différents types de calendriers. Je vous montre les miens. Moi, du coup, j'en ai quatre. YouTube, Instagram, Newsletter et Podcast. Grande surprise. Ça se passe comme ceci. On se retrouve du coup sur mon Espace Notion. Ici, j'ai bien gestion de contenu. J'ai Instagram, j'ai YouTube, j'ai le Podcast et j'ai la Newsletter. Néanmoins, si je descends et que je vais dans tout mon contenu juste ici, je peux ouvrir en fait la grosse database si vous voulez. Et là, je vois absolument tout. Je ne regarde jamais ce calendrier. Ça ne me permet rien du tout. C'est hyper angoissant. Je ne le regarde jamais. Par contre, je vais vraiment étape par étape dans chacun des calendriers. Là, je vous montre tout vraiment. On va dans un premier temps dans YouTube. Donc ici, il y a des petites informations sur le côté. OK. Et là, on se retrouve avec mon calendrier éditorial. Donc, je vous montre un peu ce qui se passait avant. Voilà, j'ai absolument tout en fait, les contenus que je suis en train de faire, etc. Tout est fait ici. Je ne vous montre pas l'intérieur parce que ça serait un peu abusé. Si vous voulez la voir, allez acheter ma formation sur YouTube. Vous aurez toutes les informations. Mais voilà, ici, j'ai vraiment tout. Et là, comme vous pouvez le voir, on a du contenu jusqu'au début du mois de septembre. Donc, c'est cool. J'ai une semaine de off parce que je pars en vacances. Mais sinon, il y a vraiment toutes les deux vidéos qui sortent par semaine à chaque fois. Ensuite, on a Instagram. Et là, on retrouve exactement la même chose. Ici, on a deux posts qui sortent par semaine. Donc, nous, on a un process spécifique avec Marine parce que c'est moi qui vais faire les accroches, donc les couvertures. C'est pour ça que quand je fais un contenu, je vais valider que la couverture a été faite. Ensuite, il y a le script. Donc, c'est Marine qui fait les légendes et c'est elle qui fait l'intérieur des posts. Les hashtags également. Et du coup, publier. Ça, c'est en réalité quand c'est prêt à être publié. Et là, même chose. On a pas mal de contenu. Si je ne dis pas de bêtises, on a notre contenu jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, ça, c'est très, très cool. Par contre, moi, un process que j'ai commencé à faire, c'est que dès que j'ai une idée et que je sais fondamentalement à quoi ça va ressembler, ça vient ici. Ça vient pas dans un truc idée, etc. Ça vient vraiment ici. Après, je le déplace si j'ai plus envie de le faire. Mais ça me permet en fait d'avoir aussi de la visibilité. Donc là, par exemple, je sais que j'ai mon contenu jusqu'au 22 août. Ensuite, on a le podcast. Mon podcast est un peu triste, mais le podcast, c'est juste moi. C'est juste moi qui parle avec moi-même. Donc là, c'est hyper, hyper simple. Donc voilà, un peu les idées que j'ai envie de faire sur les prochains podcasts. Après, je vais en mettre les dates. Quand j'ai envie de mettre des dates. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'idées, plein d'idées sur le podcast. Mais ici, il n'y a vraiment pas de prise de tête. C'est hyper spontané. Et pour terminer, on a la newsletter. Donc ici, même chose. On a une newsletter qui sort par semaine, donc tous les mardis matins. Donc là, vous pouvez voir que j'ai toutes mes newsletters déjà jusqu'au 2 juillet. Donc on est le 24 juin quand je vous tourne cette vidéo. Donc j'ai de l'avance. En fait, je fais toujours 4 par 4. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais aller vous montrer mon Google Agenda après. Donc ici, on a toutes les informations. Donc là, je sais que je pars en vacances. Donc voilà, je vais aussi le mettre en conséquence. Là, j'ai toutes mes vacances. Ok, voilà. J'ai quand même pas mal d'idées. À chaque fois, en fait, je viens les mettre là où elles sont censées être. Et après, quand j'ai des idées, mais que je ne les ai pas encore utilisées, elles vont ici, sur le côté. Voilà un peu pour ce à quoi ressemblent mes calendriers. J'ai un accès assez simple, comme vous le voyez. Ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment straight to the point pour être sûr qu'on puisse avancer et passer à l'action. Ensuite, en fonction de ça, je vais forcément venir me mettre des blocs de temps. Donc tout ça, ça se passe sans très grande surprise sur Google Agenda. On se retrouve sur mon Google Agenda. Je sais, il y a beaucoup de choses. Je vais effacer tout ce qui ne nous intéresse pas pour qu'on puisse se concentrer. Ok, là, c'est plus simple et ça fait beaucoup moins peur. Donc en rouge, c'est tout ce qui est YouTube. Donc vous pouvez le voir qu'il y a les vidéos. Donc là, je suis en train de tourner ces vidéos-là. Par exemple, là, on est en train de faire le tournage de workflow contenu. Donc c'est parfait, on est dans les temps. C'est à savoir que là, je tourne des vidéos en avance parce que je pars en vacances. Mais je veux quand même qu'il y ait des vidéos, donc je les tourne en avance tout simplement. Donc tout ce qui est en rouge, c'est YouTube. Il y a tous les tournages. Donc là, il y a beaucoup de tournages cette semaine. C'est fait exprès. Les vidéos que vous avez ici, mon bilan 6 mois et le guide Freebie de zéro, c'est des vidéos qui sont déjà programmées. Donc c'est-à-dire que ce sont les vidéos qui sortent cette semaine. Normalement, quand on est lundi, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, je tourne normalement les vidéos le lundi matin. Elles sont montées le lundi après-midi par Céline. Ne vous inquiétez pas encore une fois, je vais vous montrer tout mon workflow après. Là, c'est spécifique parce que Céline est en vacances et que moi, je veux tourner des vidéos en avance. Mais je vais vous montrer une semaine classique. Ça ressemble plutôt à ça. J'ai mes tournages le matin. J'ai mes programmations qui sont ici. Céline fait le montage. Et ensuite, moi, je vérifie en fait la programmation quand c'est fait. Et vous voyez qu'ici, le bilan de juin, il est là. Je le mettrai ensuite au bon endroit. Et pareil, donc ça sera filmé également en avance. Donc ça, c'est vraiment pour YouTube. Tous les lundis matin, je filme. Et ensuite, on programme. Ensuite, Instagram. La particularité d'Instagram, c'est qu'on fait tout en avance. Donc là, si on va voir la semaine prochaine, normalement, sur le 4, on a contenu OK. Ça veut dire que jusqu'au jeudi 4, tout le contenu est prêt. Moi, je n'ai rien à faire. Par contre, à partir de mardi 9, on n'a plus de contenu. Donc sachant qu'il y a un post qui sort le mardi et le jeudi. C'est pour ça que moi, la semaine avant, donc la semaine du 28, je me suis mis un créneau de 2 heures pour pouvoir faire du contenu. Donc en réalité, vous avez vu que j'avais déjà pas mal d'idées. Et du coup, là, je viens faire l'intérieur en fait. De quoi est-ce qu'on va parler ? Je donne à Marine les éléments pour qu'elle puisse faire les posts. Et on peut voir que juste en dessous, on a également Busy Making Story. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un reminder pour moi pour pouvoir faire mes stories. En fait, pour être sûre que je vais faire des stories tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me suis mis ce petit reminder-là. Ça ne veut pas dire que je le fais à 20 heures. Sachant qu'en fait, là, pour moi, ça fait 19h30, 20 heures. Et pour vous, ça fait 14h30, 15 heures. C'est juste que c'est un reminder pour être sûre de le faire à chaque fois. Et d'ailleurs, alors je ne peux pas vraiment vous montrer. Je vous montre, mais on cache. J'ai créé ça. C'est un plan en fait de story jour par jour sur 30 jours sur le mois. Donc à partir de maintenant, dès que j'aurai la date, en fait, je viens ici. Donc le 11, je fais ce qu'il y a prévu le 11. Le 12, je fais ce qu'il y a prévu le 12. Je rate 3 jours, ce n'est pas grave. Je vais au 17 et je fais ce qu'il y a prévu le 17. Donc j'ai décidé de faire ça parce que j'avais besoin d'un process pour mes stories, pour toujours, toujours avoir des idées. Et pour l'instant, ça ne fait que quelques jours que je le teste et c'est incroyable. On a ensuite le podcast. Donc comme vous pouvez le voir, le podcast, il y a... Donc là, il y en a deux, parce que c'est exceptionnel cette semaine. Mais je fais tous mes tournages, normalement, le vendredi matin. Donc le podcast, c'est moi qui tourne, c'est moi qui monte, c'est moi qui fais tout, qui mets sur la plateforme, etc., etc. Donc normalement, je fais tout le vendredi matin. Et ça sort ensuite le lundi. Là, en réalité, aujourd'hui, je suis censée faire le podcast qui sort aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais le faire. J'ai peut-être la flemme, donc on verra. Mais sinon, on a vraiment toujours cette tâche-là. Donc là, c'est encore spécifique. Je l'ai mis à ce moment-là parce que je n'aurai pas le temps après. Et du coup, il y a toujours une tâche par semaine pour cette partie-là. Et pour terminer maintenant la newsletter, donc on a bien un mail qui sort tous les mardis matins. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai de l'avance. J'ai toujours quatre mails d'avance. Et du coup, à chaque fois, toutes les quatre semaines, j'ai une tâche comme celle-ci. Donc là, je sais que je dois écrire le poste du 9, du 16, du 23 et du 7. Donc je vais écrire pendant deux heures. Je vais programmer aussi. Donc j'écris sur Notion ou Google Doc. Je programme ensuite sur système.io. Et en réalité, tous les lundis, je fais la correction du mail avec un outil pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographe. Je sais qu'il y en a encore, mais voilà. Et là, vous voyez qu'on a encore mail OK. Donc je sais que j'ai tous mes mails jusqu'aux deux. Et ensuite, cette tâche-là, elle vient à disparaître jusqu'au moment où je n'ai plus de mail. Et du coup, il faut que je recommence à écrire. Là, c'est spécifique. En réalité, je pars en vacances cette semaine-là. Et là, je vais écrire juste deux mails quand je serai dans le ferry pour aller en Angleterre. Voilà un petit peu pour la partie bloc de temps. J'espère que ça aura pu vous aider à visualiser à quoi ça ressemble. Bien entendu, je vous invite aussi à vraiment passer l'action sans grande surprise. Et pour ce faire, mettez-vous des blocs de temps, ça c'est sûr. Et concentrez-vous. Restez hyper, hyper focus. Et pour ce faire, moi, ce que je vous invite à mettre en place, c'est avoir des musiques de focus. Moi, je sais que j'ai des musiques spécifiques pour quand je vais créer du contenu. D'ailleurs, en ce moment, c'est Fantasia. Je pense que vous connaissez Fantasia, le truc de Disney de quand on était petit. Eh bien, moi, je n'écoute que ça quand je crée du contenu en ce moment. C'est extrêmement long. Ça dure plusieurs heures. Donc, c'est hyper, hyper pratique. Donc, trouvez-vous une musique qui va vous permettre de vraiment vous mettre en mode créativité et focus. Maintenant, le clou du spectacle. Je vous propose qu'on aille voir mon workflow, contenu par contenu, pour que vous compreniez un petit peu plus tout ce que je viens de vous raconter. Je me rends compte que j'aurais dû vous le dire avant, mais ce n'est pas grave. Si vous n'avez rien compris, re-regardez cette vidéo. On commence par YouTube. Donc, YouTube, j'ai mis que ça me prenait à peu près 5 heures par semaine. On découpe. Première chose, le calendrier éditorial. Donc, comme vous pouvez le voir, je le fais tous les deux mois. En réalité, je le fais en continu. Je le fais en continu. Quand j'ai des nouvelles idées, je vais les mettre dans ma catégorie idées. Mais très souvent, effectivement, j'ai deux mois d'avance là-dessus. Ensuite, préparation du tournage. Donc, ça me prend à peu près entre 30 minutes et une heure. Et souvent, je le fais le dimanche. Donc, comme vous avez vu, je filme tous les lundis matins. Et souvent, le dimanche, je prends le temps de faire ça. Oui, je travaille le dimanche. Comme ça, c'est la fin. Ensuite, tournage et miniature. Donc, ça, c'est tous les lundis matins. Ça me prend toute ma matin. Comme ça, c'est fait. Ensuite, montage et programmation. Donc, ça, c'est tous les lundis. Ce n'est pas moi qui le fais. Pour le coup, c'est Céline. Donc, elle, elle s'en occupe. Moi, quand je me réveille du coup le mardi matin, parce qu'on est en décalage. Elle est en France, je suis en Thaïlande. J'ai les vidéos. Je peux déjà les checker. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tous les mardis matins, après, enfin, en revenant de la salle, je prends 30 minutes pour regarder les vidéos en fois deux, vérifier qu'il n'y a pas de problème, vérifier que tout est bien. Et on valide en fait la programmation. sans les stories. Parce que les stories, je prends une demi-heure par jour pour les faire. Mais parce que c'est mon côté commercial. Enfin, c'est ma partie commerciale de mon business. Donc, je le détache de cette partie-là. Mais on pourrait l'inclure à l'intérieur également. Vraiment, le pur contenu qui sort sur le feed, il y en a pour moins d'une heure. Le calendrier historial, je le fais en continu. Donc, en réalité, c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, etc. Et ce n'est pas énormément de temps. La préparation du contenu, je me pose dessus 2-3 heures, une fois par mois. Pour vraiment faire 8 posts d'un coup. La création du contenu, elle est faite une semaine à l'avance par Marine. Donc là, ce n'est pas moi qui le fais. La validation, ça me prend à peu près 20 minutes. Marine me tag sur Notion. Elle me dit, ce contenu-là est fait. Est-ce que tu peux vérifier ? Je vérifie, je fais des modifications, etc. Et la programmation, souvent, elle le fait en fin de semaine pour la semaine d'après. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Je tiens à vous signaler que c'est hyper important de faire la différence entre votre contenu et à son contenu et votre contenu commercial. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Détachez vraiment ces deux parties-là. Ensuite, la newsletter, ça me prend à peu près 30 minutes par semaine. En réalité, ça me prend 2 heures par mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du coup, je l'ai ramené à la semaine pour que vous puissiez voir vraiment sur la partie semaine. La création du calendrier éditorial, je la fais en continu. L'écriture, ça me prend à peu près 2 heures par mois de tout faire. Donc souvent, le vendredi matin, parce que c'est un... Le vendredi, en fait, je ne fais pas grand chose. Normalement, je ne suis pas au téléphone ni quoi que ce soit. La programmation, ça me prend à peu près 30 minutes de tout remettre. Et la relecture, comme je vous le disais, tous les lundis, je relis le mail qui sort le mardi pour vérifier à peu près l'orthographe. Pour terminer, on a le podcast qui me prend 1 heure par semaine. Donc la création du calendrier éditorial, même chose. C'est vraiment en continu. Les tournages, ça me prend à peu près 30 minutes. C'est des podcasts qui font moins de 30 minutes, mais le temps que j'installe tout, etc. Et le montage, la programmation, ça me prend aussi 30 minutes parce que ce sont des vidéos sur lesquelles je ne fais pas du tout de montage. J'enlève juste vraiment s'il y a des gros bégayements, ce genre de choses. Ou si j'ai commencé à faire autre chose, ça m'arrive pendant que je suis en train de filmer, du type regarder mon téléphone, etc. Mais voilà, donc ça me prend peu de temps finalement. Donc comme vous pouvez le voir, sur une semaine, j'ai mis à peu près 7 heures à créer du contenu. 7 heures, c'est énorme, mais je crée beaucoup de contenu. Donc c'est très efficace, il y a vraiment un gros process. Le message que j'ai envie de vous faire passer ici, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je discute sur Instagram, qui me disent « Aude, je mets 8 heures par semaine à faire 3 posts. » Ce n'est pas normal. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je mets 7 heures par semaine à sortir un mail, un podcast, 2 vidéos YouTube et 2 posts sur Instagram. C'est énorme. Je sors du contenu absolument tous les jours de la semaine et parfois, du coup, 2 contenus sur la même journée. Alors que vous passez 8 heures sur un post, ce n'est pas normal. À moins que votre post soit qualitatif de ouf et qu'il vous ramène 10 cas à chaque fois, je rigole bien entendu, 500 euros à chaque fois, pas de souci. C'est donc votre pôle aussi commercial. Et c'est là qu'il est hyper important de faire la différence entre les deux. Vous avez votre pôle création contenue et votre pôle commercial. Ce n'est pas la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé de voir un petit peu mon workflow, mon process, etc. N'hésitez pas à me poser des questions, dans tous les cas, dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a plus de contenu à venir dans ce type-ci, type organisation vraiment sur la création de contenu. Donc, je vous attends. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501